Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane Le Geek, ça a l'air super ! Yeah ! Yo tout le monde, c'est Sofiane Le Geek, et on s'entoure pour une nouvelle vidéo cette fois-ci pour parler du prochain film Dragon Ball Super, Super Hero, qui sortira en 2022, comme vous le savez, actuellement, c'est l'événement de la Jump Festa, et on a eu des informations officielles concernant ce prochain film Dragon Ball Super. Je vous donnerai également mon ressenti, mon analyse dans cette vidéo, mais aussi, qui sera le véritable antagoniste de ce film. D'abord on va commencer par la première information cruciale, la date de sortie du film. Et bien ça y est, c'est officiel, le film sortira le 22 avril 2022 au Japon. Alors attention, pas de panique concernant la France. Ouais mais Soso, ça va sortir au Japon le 22 avril, c'est-à-dire que la France va être quelques mois après. Oui, effectivement, sauf qu'on se souvient que pour le film Dragon Ball Super Broly, le Grand Rex avait réussi à obtenir les droits pour faire une avant-première plusieurs mois en avance. D'ailleurs j'y étais, c'était extraordinaire, on espère qu'il se passera également la même chose pour le film Dragon Ball Super Super Hero. Bref, de toute façon, je vous tiendrai au courant et si on pourrait y aller tous ensemble, ça pourrait être le feu. Bref, en tout cas, revenons là-dessus, donc déjà date de sortie, 22 avril 2022. On a plusieurs infos, on a vu déjà cette affiche qui a pop il y a de ça quelques jours, où on retrouve justement Gohan en premier plan, en forme Ultimate. Voilà, c'est l'Ultimate Gohan. À côté de lui, on avait Goku, on avait également Gamma One, Gamma Two, les fameux cyborgs de l'armée du ruban rouge, tu vois. Et à côté de Goku, on a justement, entre guillemets, le nouveau chef, le nouveau scientifique de cette armée du ruban rouge, habillé en super-héros. Donc déjà, la connotation Dragon Ball Super Super Hero, pourrait venir via ce nouveau petit scientifique, tu vois. Qu'est-ce qu'il fait au sein même de l'armée du ruban rouge ? Est-ce que c'est lui qui tient les rênes ? Est-ce qu'il a un boss au-dessus de lui ? Est-ce qu'il travaille pour quelqu'un ? Est-ce que c'est, voilà, il a voulu injecter de l'argent parce qu'il est blindé ? On n'en sait rien, on n'en sait pas encore assez concernant ce nouveau personnage. On peut également retrouver, voilà, les Mathieu là à côté, voilà, Costard, etc. Maintenant, on a également Piccolo, on a également Pan, donc c'est là où ça va être intéressant parce que Pan, qui est la petite fille de Gohan et de Videl, elle a 3 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça se passe bien après Dragon Ball Super, d'accord ? Il faut savoir que, chronologiquement parlant, au cas où pour ceux et celles qui ne le savent pas, Dragon Ball Super, ça ne se passe pas après Dragon Ball Z, d'accord ? Ça se passe un peu avant, c'est après la saga Boo et juste avant le Tenkaichi, d'accord ? Oui, c'est assez compliqué, oui, ils ont voulu faire des choses compliquées, mais bon, c'est comme ça. Donc là, potentiellement, sachez une chose, déjà de mon point de vue, Goku, Vegeta et compagnie, les transforms, Migate, etc. Et je ne vais pas spoiler, moi je suis à jour dans les chapitres Dragon Ball Super, il y a eu l'arc Moro, là actuellement on est sur l'arc Granola, d'ailleurs, l'arc Granola, vraiment très bon, je retrouve du plaisir dans Dragon Ball Super et ça, pour le coup, c'est vraiment sympathique, on fait souvent des lives, des reviews, etc. sur ces chapitres, je ne vais pas spoiler dans ces vidéos, ne vous inquiétez pas. Mais il y a des choses qui se sont passées dans l'arc Granola qui, pour ma part, je pense qu'on ne les verra pas dans le prochain film Dragon Ball Super Super Hero. Je pense même qu'on ne verra même pas l'ultra instinct dans ce film, d'accord ? Je pense qu'on va vraiment accentuer sur Gohan, Piccolo, Pan et pourquoi pas, on va y venir, Goten et Trunks qui deviendront, entre guillemets, adolescents, presque adultes. Je pense que oui, ça viendra. On ne les a toujours pas vus dans le trailer, mais c'est fait exprès. Ils ne peuvent pas tout te dévoiler comme as, ils savent très bien que la communauté attend de voir si Trunks et Goten ont enfin grandi. Ouais, parce que franchement, ils ne grandissent jamais. Limite, tu vois, ils vont faire la taille de Pan, là, il y aura un problème. Donc non, bien évidemment, je pense qu'on risque de voir Trunks et Goten, d'accord ? Pourquoi pas même un Goten adulte, tu vois, une fois qu'il y aura une fusion, alors là, ça serait, voilà, le pompon, fin de service et tout ça. Mais pourquoi pas ? Moi, en vrai, ça ne me dérangerait pas. Donc j'attends un prochain trailer qui me mette justement en valeur, peut-être même dans quelques mois, comme le film sort le 22 avril, peut-être qu'un mois avant, en mars, on verra dans le trailer l'arrivée de Trunks et de Goten adulte. Et ça, pour le coup, ça serait vraiment plutôt pas mal. On y reviendra plus tard. Donc potentiellement, Trunks, Goten adulte dans ce film, ça serait plutôt cool. Je pense que vraiment, le personnage star, comme on le voit au milieu de l'affiche, c'est Gohan. Et d'ailleurs, on va aller voir justement ce trailer qui est arrivé aujourd'hui. Un trailer vraiment très intéressant. On va directement sur mon compte Twitter. D'ailleurs, n'hésite pas à aller te follow. Le lien est dans la description de cette vidéo. C'est arrobazsofianneudic. Plus on est de fous, plus on rit, c'est ce qu'on dit normalement. Bref, on va aller voir déjà le trailer. Alors, j'ai pas mal tweeté et tout ça, voilà. J'ai, voilà, franchement, il y a eu des choses vraiment très intéressantes depuis cette Jump Festa. Donc voilà, on va aller voir justement le trailer, hop. Voilà, je vais le remettre à zéro, hop. Donc voilà, on retrouve le scientifique. Gamma 1, Gamma 2, les fameux cyborgs, Piccolo. Ça, on l'avait déjà vu dans le précédent trailer. Toujours la CGI. Bon, bon, on va y revenir après pour la CGI. Armée du ruban rouge, très important. Armée du ruban rouge, logo Armée du ruban rouge. Ça, c'est pas mal, l'effet manga. Là, on voit un petit clin d'œil à Broly. On va mettre pause. Gohan sublime. Là, c'est, voilà. Alors, je vois plein de choses. Je vais réagir après parce qu'il y a des choses qui sont bien, des choses qui me dérangent. On va y revenir. Par contre, le Gohan, là, Tony Piccolo. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Ok, ok, ok. Voilà, 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 voilà. Super Hero. Donc voilà, donc ok. On a ça. Alors attendez, je vais baisser le volume. Voilà. On va revenir sur des points essentiels dans ce trailer. Bon, la CGI. Vous savez très bien ce que j'en pense. Mon avis ne change pas. Je trouve que la CGI... Bah, moi, la 3D pour Dragon Ball, pour moi, non, c'est pas ce que j'attends. On va pas revenir là-dessus. Je me suis déjà exprimé sur le sujet. Je ne trouve pas que la CGI, voilà, de la 3D pour un film ou un animé Dragon Ball soit le bon choix. Bon, pour moi, ça, ça reste normalement du côté jeu vidéo. Pour jeu vidéo, ouais. Pour jeu vidéo, ça marche, tu vois. Pour un animé et un film, ça va pas. Dragon Ball, c'est dynamique. Dragon Ball, c'est du peps. Pour moi, Dragon Ball, l'essence même de Dragon Ball, c'est de coup de crayon. C'est la 2D. Donc voilà, vous savez très bien ce que j'en pense. En revanche, c'est pas pour autant que je vais dire que le film est claqué. Non, la preuve, je suis tout de même hype pour aller voir ce film. Parce que du coup, j'ai envie d'en savoir plus. Pourquoi ? Parce que je suis un fanboy. Parce que je suis un fanboy, les amis. Parce que j'aime l'univers d'Akira Toriyama. L'univers qui nous a servi sur un plateau d'argent. J'aime et j'ai envie d'en découvrir beaucoup plus au sujet des persos que l'on connaît. Piccolo, Gohan, etc. J'ai envie de voir Gohan. Attends, tu revois Gohan. Donc là, il y a le petit effet nostalgique, le fait de le revoir avec la tenue de Piccolo. Comme dans l'arc de sel, tu vois. Alors, par contre, ça, ça, c'est pas mal. Le fait que quand ça tape, il y ait des trucs un petit peu manga-tesques. On va appeler ça comme ça, tu vois. Pas avec l'écriture manga, les effets sympathiques. Mais j'aurais préféré si le reste aurait suivi en 2D. Tu vois, voilà. Bon. Là, voilà. Ici, c'est Broly, les amis, au cas où, pour ceux et celles qui n'avaient pas vu, c'est Broly en face de Goku. Voilà. Ici, là, je pense que là, maintenant, vous voyez un petit peu mieux. On a Goku qui s'entraîne avec Broly. Il fallait le voir, ça aussi. C'était dans le précédent live. Dans le précédent trailer. On l'avait déniché, justement, lors du précédent live. Et du coup, voilà. Alors, ça, c'est intéressant. Gohan. Comme as, tu vois, avec la tenue de Piccolo. Donc, super nostalgique. C'est du fan service, on ne va pas se mentir. Mais moi, ça ne me dérange pas, ce genre de fan service. Pourquoi ? Parce que, du coup, on a la nostalgie de l'arc de Cell. D'accord ? L'arc des cyborgs. C'est intéressant. Au lieu de voir Gohan enfant, on revoit Gohan adulte avec la cape de Piccolo et tout. Ça, c'est masterclass. Ça, c'est une idée de ouf. Et là, le mélange de Gohan le combattant avec Gohan le scientifique, du coup, qui ne se bat plus. Parce que, ben voilà, il a décidé de devenir scientifique. Le combat, ce n'est pas fait pour lui. On le sait. C'est l'écriture de Gohan. Et ça, on la respecte. Mais là, il y a cette fusion. Cet alchimique, il fonctionne vraiment très bien. Le scientifique qui, du coup, redevient sérieux et retourne au combat pour protéger les siens et protéger la Terre. Là, c'est incroyable. Et de plus, je souligne, malgré que ce soit de la CGI, certains plans sont intéressants. Là, ce plan-là, il est vraiment bien. Les cheveux, rien à dire. Voilà. Là-dessus, c'est bien. Sauf qu'après, quand c'est en mouvement, etc., la CGI, ça, c'est autre chose. Mais là, ce plan, comme ça, image fixe, c'est très intéressant. D'accord ? Donc là, voilà. On a le Gohan. Voilà. Ici, on voit que Gohan, du coup, est en train de se taper contre les fameux Cyborg Gamma One, Gamma Two. C'est comme ça qu'il s'appelle. Voilà. Il a retiré la cape et tout. Et là, ce qui va être intéressant... Alors, là, par contre, là, il faut revenir dessus. Là, par contre, là, 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 les amis, là, 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 ça ne va pas. Là, je suis désolé. Je suis désolé. Quand j'ai vu ça, pour moi, ça ne va pas. Le Vegeta, là, ça ne va pas. Je ne sais pas, le visage de Vegeta, les yeux, tout ça, il y a un truc qui me dérange. Et là, on en parle, là, ici. Vous voyez, là, tu sais, c'est le début de l'arcade sourcilière. Wesh, on dirait, il y a l'arcade qui vient là. Tu vois ce que je veux dire ? Regarde, là, le trait, là. Là, le trait, normalement, il devrait venir plus ici, tu vois, au niveau de l'arcade sourcilière, ici. Et remonter là. Là, il part vers l'oreille. Il y a un problème, là, tu vois. Même là, là, c'est quoi, ça ? Qu'est-ce que je veux dire, là ? Tu mets un trait, hop, il... CGI. Voilà pourquoi je n'aime pas la CGI. Donc, voilà, il y a des choses qui me dérangent. Pour moi, Vegeta... Ça peut grasser des dents. Pan, intéressant, Pan, tu vois. Et là, du coup, voilà, on a Gohan. Voilà, Gohan qui se tape contre Gamma 2. Avec la tenue Piccolo, les lunettes de scientifique et tout. Moi, franchement, ça me fait cliffer. Par contre, Super Saiyan. Bon. Il pète la classe, on ne va pas se mentir. La chevelure, l'aura, le cri, tout ça. La tenue, la modélisation, elle est plutôt chouette. Ça pète sa race. Ça, c'est clair. Voilà. Ensuite, là, ici, concentration. Hop, on s'arrête. On ne sait pas ce qui se passe. La logique voudrait que l'Ultimate Gohan arrive. Sauf qu'il y a quelque chose qui me dérange. En fait, dans Ultimate Gohan, à proprement parler, Ultimate Gohan n'est pas, en fait, une transfo. Si on se réfère à la parfaite édition de Dragon Ball que j'ai, quand le vieux Kaioshin dans la saga Boo fait ressortir le potentiel de Gohan, il dit bien qu'il n'a plus besoin de se transformer en Super Saiyan machin, je ne sais pas quoi, pour reprendre les termes qu'il disait. D'accord ? Yadi, ça, c'est des transfos à part, entre guillemets, voilà. Le véritable potentiel de Gohan est dans sa nature. Voilà. C'est un potentiel qui dépasse, qui pourrait même dépasser beaucoup Végéta, etc. Gohan a le plus grand potentiel. D'accord ? Ça, il faut se le mettre en tête. Donc là, en fait, on nous montre que Gohan, qui était en forme de base, alors qu'il est obligé de repasser par le Super Saiyan pour reprendre le Ultimate Gohan. Bon, ça, ça ne va pas trop. Après, peut-être que, en fonction de comment va se dérouler les choses, il ne combat plus, il a perdu peut-être en puissance, etc. Et du coup, il va peut-être récupérer cette puissance qu'il avait perdue vu qu'il manquait d'entraînement. C'est une possibilité. Ça, franchement, c'est une possibilité. Bon, là, je pinaille. On verra bien ce que ça donnera. Parce qu'en vrai, je pense qu'il y a également le côté fin de service, revoir Gohan, Super Saiyan, les figurines, les produits dérivés, etc. Vous connaissez, ça fait vendre plutôt que de le mettre juste en Ultimate Gohan. Donc, voilà. On aura plusieurs formes de Gohan. Moi, voilà, j'ai... Voilà, les screens, là, je les trouve incroyables. Même là, là, là. Tu vois ce que je veux dire ? Là, il y a de la prestance de Gohan, tu vois. Tu vois ou pas ? Là, on a l'impression... Là, la CGI, elle est bien bossée, là. Tu vois ? Quand c'est en image fixe. Mais dès que ça commence à trop bouger, après, ça devient compliqué. Là, tu vois, là, c'est pareil. Là, c'est stylé. Il y a des passages... La chevelure, je la kiffe. Les cheveux, tu vois, pourtant, c'est la CGI. Mais vous voyez comme quoi, je suis... Je suis pas fermé, tu vois, à dire « Non, c'est pas beau. » Non, la chevelure est propre. Moi, en fait, ce qui me dérange avec la 3D et la CGI, qui, pour moi, a fait beaucoup trop de jeux vidéo, c'est quand c'est en mouvement. Quand c'est en mouvement, ça va pas. On l'a vu sur Vegeta et tout ça, et je vous ai montré, hein, l'arcade socialnaire de Vegeta. Tiens, regarde. Là, ça va pas. Qu'est-ce que je veux dire ? Là, ça va pas. Non, ça, ça va pas. Bon, bref. Ensuite, on pourrait potentiellement penser, justement, à Trunks et Goten adultes dans ce film, avec potentiellement également une fusion de Goten adultes, et pour le coup, ça serait vraiment pas mal. On va aller directement ici, on va aller sur les comptes, tiens, de DBZ.com, les frérots DBZ.com que l'on connaît. On leur fait, d'ailleurs, une petite dédicace dans cette vidéo. En plus, ils ont bossé. Ils ont fait plusieurs glyphes et tout. mais franchement, ils ont fait vraiment de sacrés trucs. Ouais, le Vegeta, là. Vegeta, Vegeta, c'est quoi le truc cité, là ? Ah bah, tenez, on a vu Vistix. Insane, le Vegeta. Non ? Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Voilà. J'ai dit, voilà. Ça, c'est un Vegeta Insane. Regardez bien. Voyez ou pas le trait de l'arcade sourcilia, comme je vous le dis ? Regardez. Vous voyez la différence ? Et même, regardez le regard, l'expression. Ça, c'est de la 2D. Tu vois ce que tu fais ? Ça, c'est le coup de crayon. Là. Voilà, c'est le coup de crayon. Bref, je sais pas comment vous expliquer. Ça, c'est Masterclass. Tu vois ? Entre ça et ça. Regarde l'arcade, là. Ça va pas. Tu vois ce que je veux dire ? Là, il y a des défauts. Là, il y en a pas. Là, c'est Masterclass. Vous voyez un peu la différence ? Donc, je vais pas cracher sur le film, évidemment, car j'ai envie de découvrir le scénario. Mais, voilà. Dommage, dommage, dommage. Tiens, bah tu vois, d'ailleurs, il y en a chelou. On dirait un générique d'un jeu. Voilà. On va pas se mentir. C'est un peu ça, le problème. Le problème, c'est un peu ça. Bon, après, Gohan, tout ça, on y revient. C'est Masterclass, la posture de Gohan et tout. Voilà. On a également lui. Non, hop, on va sur le site. Ça sert à rien. Mais en tout cas, bon, le scientifique, voilà. Alors, c'est le scientifique de l'armée du ruban rouge. C'est là où ça va être intéressant. Qui sera le véritable antagoniste du film ? Parce que là, on voit le petit scientifique, les mafieux, Gamma One, Gamma Two. Moi, tu vas pas me faire croire que c'est eux, les véritables antagonistes. Non. Non, pour moi, non. Ce n'est pas eux. Pour moi, je pense qu'il y a quelque chose derrière. Quelque chose derrière l'armée du ruban rouge. On peut potentiellement penser, voilà, à la nostalgie comme on revoit l'habillement de la tenue de Piccolo sur Gohan quand il était enfant dans la saga Arc Seaborgue. On peut potentiellement penser à un retour de scène. Effectivement. Pour le fan service, etc. Alors, je suis mitigé. Parce que moi, en tant que fanboy, ouais, j'aimerais bien voir le retour de Cell affronter Gohan adulte. Cell aurait envie de se venger, etc. Il est mort, certes, mais dans Dragon Ball, vous savez que les morts, on peut vite les faire revenir à la vie. Il y a des freezers, etc. On peut potentiellement songer à ce que la conscience de Cell a pu être reprise, etc. Ils l'ont remis dans un cyborg et tout. Bref, il y a vraiment moyen de faire un scénario là-dessus. Mais ça serait un petit peu reprendre ce qui a déjà été fait. Ok ? Par contre, c'est vrai que pour la nostalgie en tant que fanboy, ouais, j'aimerais bien revoir une baston forcément de Gohan et de Cell. Mais est-ce que ça apporterait vraiment quelque chose de concret dans l'univers de Dragon Ball hormis du fan service ? Je sais pas. Par contre, on peut penser également à une chose. Un personnage dessiné officiellement par Akira Toriyama pour Dragon Ball Fighters. Il s'agissait de C-21. C-21. Faut savoir, l'histoire de C-21, beaucoup de personnes ne la connaissent pas. Moi, je l'ai apprise avec mon frérot Trivax, etc. On avait vraiment beaucoup échangé. C'est la femme du Dr. Gero. Regardez, il y a quoi sur sa manche ? Armée du ruban rouge. D'accord ? Là, dans le film, on est sur l'armée du ruban rouge. On sait que c'est le caractère design officiel fait par Toriyama. Il ne l'a jamais rendu canon dans le manga ou dans un film. Il l'avait réalisé, créé pour Dragon Ball Fighters. Ensuite, elle a été reprise à pas mal de reprises, justement. C'est le cas de le dire. Mais potentiellement, on peut espérer voir débarquer C-21 canonisé dans le film Dragon Ball Super super héros. Et je vous le dis, C-21 est la femme du Dr. Gero. Et de plus, C-16 était le fils de C-21 et Dr. Gero. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans la communauté qui n'étaient pas au courant. Eh bien, tenez, c'est cadeau, c'est gratuit. Voilà. Donc pour moi, on peut penser à C-21 de l'armée du ruban rouge. Voilà. Vu que là, on accentue vraiment sur l'armée du ruban rouge, ce serait le moment opportun de la rendre canon. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, également. Entre C-21, il y a également, voilà, celle, peut-être les deux. Sait-on jamais. Par exemple, celle, tu vois, je le verrais bien, genre, arrivé dans sa forme de base, il aurait besoin d'absorber Gamma One et Gamma Two pour obtenir une nouvelle transforme. Un Golden Cell ou je ne sais pas parce que, voilà, ils ont pris des cellules de Golden Freezer, etc. Ou ils ont analysé également la puissance de Golden Freezer. On peut penser à ça et du coup, que celle ait le besoin d'absorber Gamma One et Gamma Two pour ensuite avoir une forme parfaite, tu vois, comme à l'ancienne avec 1768 mais ça serait un peu du réchauffé. Voilà. Tandis que là, C-21, ça serait pas mal, tu vois, voir un petit peu l'étendue de ce qu'on pourrait faire avec ce personnage. Donc, voilà, dites-le-moi vous aussi dans les commentaires ce que vous en pensez justement de qui sera le véritable antagoniste parce que là, ce qu'on a vu, c'est Gamma One, Gamma Two, le petit scientifique également. C'est pas ça, pour moi, le véritable antagoniste. Ils vont pas te le révéler au bout du deuxième trailer. Ils vont peut-être te le révéler un mois avant la sortie du film au moment où on verra Trunks et Goten ados, presque adultes. Potentiellement, on peut penser à ça, tu vois, parce que là, pour l'instant, c'est tout ce qu'on a en affiche de film. On va pas se mentir à l'affiche du film qu'on avait vu. Ça fait pas rêver, tu vois, fond un peu blanc, gris, c'était pas foufou. Voilà les amis, n'hésitez pas à réagir sur cette vidéo, n'hésitez pas également à la partager. Je vous ai donné mon avis, mon analyse, en toute sincérité, sans langue de bois. Bien évidemment, j'ai hâte de découvrir ce film parce que voilà, je suis un fan de Dragon Ball, même si la CGI me fait un peu grincer des dents, mais je saurais faire abstraction à cela. Et vous aussi, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à lâcher le plus beau pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, vous s'abonner à la chaîne de Soufiane Legeek, ça a l'air super ! Tanananan ! Yeah !